waouh aujourd'hui frère et soeur est devenu sur Gnansuborne, si vous voulez pas abonner vous pouvez vous abonner c'est gratuit il y a une tour du commun que je veux d'entendre et j'aimerais partager avec vous, vraiment c'est terrible une affaire de séparation entre deux personnes qui se sont mariés depuis 1996-97 aïe 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 et la femme elle demande à ce qu'elle reçoive deux millions de dollars par mois juste pour la nourriture et pour certaines choses ah qu'est ce que vous voulez toi ? quand les gens ont vu ça se dit mais ah c'est qui son mari ? là c'est la question que tu te poses, son mari c'est un homme puissant de ce monde, il s'agit de Dr Dre Dr Dre c'est un homme puissant, il a l'argent, il n'y a pas de soucis, mais le problème deux millions de dollars par mois quand même, c'est pas trop et elle a même expliqué pourquoi est-ce que ça fait environ deux millions de dollars et tout ça et apparemment elle doit faire certaines choses, cent mille dollars ici, deux cent mille dollars par là, dix mille dollars ici à côté, à gauche et à droite, le tout réuni, ça fait deux millions de dollars par mois hein ? donc vous êtes marié là c'est pourquoi ? donc vous êtes marié c'est pourquoi ? et apparemment c'est sa femme humaine qui est chaud sur l'affaire sur cette histoire des divorces vraiment le monde est mélangé, le monde est mélangé c'est juste pour quoi ? ça beaucoup de personnes disent que c'est juste pour sa thune juste pour son argent, donc tu te maries à cause de ce que telle ou telle personne a ? ça c'est un truc de ouf, un truc de ouf et quand moi j'ai vu ça, je me suis dit mais what ? sérieux ? les hommes sont célibataires sont des prières à l'église, oh Seigneur donne moi une femme, oh pardon alors que, il y a beaucoup de complications dans cette affaire ça, ça ne doit pas vivre se marié hein mais, qu'est-ce qui n'en va ? qu'est-ce qu'il y a ? nous ne comprends pas qu'il y a beaucoup de choses terribles qui ont lieu dans ce monde quoi vous ne pouvez pas vous imaginer hein ? c'est toi ma soeur, tu aimes faire tout pareil déjà tu t'es mal, tu repousses les gens à cause de ce qu'ils ont, ils aiment redonner je demande le divorce fais attention, je te vois fais attention, je te vois je te vois je te vois hein ? c'est un truc vraiment hors du commun c'est vraiment grave calculez 1997 1996 1997 ça va combien ? plus de 20 ans plus de 20 ans plus de 20 ans de vie commune et tout et tout d'un coup la femme demande du divorce ah ! qu'est-ce qui n'a pas marché ? qu'est-ce qui n'a pas marché ? qu'est-ce qui n'a pas marché ? apparemment l'homme ne veut pas divorcer mais c'est la femme qui a chaud sur l'affaire à cause de quoi ? c'est un truc hors du commun et on se pose la question maintenant de sa mère comment est-ce que l'être humain peut-il changer d'un moment à l'autre de comportement, d'idées comme ça ? juste comme ça parce que plus de 20 ans de vie commune c'est pas de la blague c'est pas deux ans c'est pas trois ans on dit depuis 1997 c'est un truc hors du commun vous devez savoir aussi que l'être humain il est vraiment multidimensionnel aujourd'hui il réussit de mettre de l'autre côté on ne sait pas ce qu'il cherche et j'ai remarqué surtout même après cet footballeur j'ai remarqué il y a certains footballeurs qui se posent des femmes et puis un bon matin la femme elle demande de divorce elle dit oh je vais divorcer ah ! je me suis divorcé comme ça oui oui je vais divorcer et on apprend après que ce sont ces groupes de camarades ces amis, ces copines qui leur ont donné cette idée du genre il faut demander le divorce là tu vas garder un certain pourcentage tu vas regarder aussi un peu de ses biens tu vas garder de tels biens c'est quoi aller où ? tu vas aller où avec ça ? on dit les gens mal acquis ne profitent jamais non ? tu vas demander le divorce le mari ne veut pas divorcer elle veut divorcer c'est à cause de la thune qu'elle va avoir et beaucoup même de beaucoup de ceux qui se passent comme ça dans le monde j'ai rencontré une fille elle va tout faire pour pouvoir tomber enceinte surtout elle va tout faire parce qu'elle n'a rien pensé et le monde est devenu bizarre très bizarre ça fait que il y a des personnes qui disent que si 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 elles ont l'argent elles ne vont jamais dire à la fille qu'elles ont l'argent genre tu ne vas jamais dire à la fille que tu as l'argent quoi ou bien tu gagnes telle ou telle somme par mois ah ! ça c'est quand même compliqué qu'est-ce qu'on doit maintenant faire dans cette affaire en tout cas moi ça me pousse vraiment à réfléchir ça me pousse vraiment à bien réfléchir mais qu'en pensez-vous quand j'ai regardé cette histoire je me dis il est préférable souvent d'être seul hein mais comme Dieu dit il n'est pas bien que l'on soit seul que l'humain tour la solution à cette affaire on sait que nous n'est parfait personne n'est bien moi je ne suis pas parfait qu'est-ce qu'il va se passer que Dieu nous aide quoi et j'ai remarqué beaucoup de tels problèmes comme ça vous pourrez être dans un couple vous allez voir que l'homme est bien mais c'est la femme qui a des problèmes vous allez dans un autre couple vous allez voir que la femme est bien mais c'est l'homme qui a le plus grand problème qu'est-ce qu'il fait ça ? chacun doit porter sa croix pour marcher chacun doit porter sa croix pour marcher chacun doit porter sa croix pour marcher le divorce ne doit plus être une option quand même mais dans les cas où ça devient grave il n'y a pas l'âme dans le foyer pour ne pas que ça termine comme le pasteur qui a tué sa femme qu'est-ce qu'on doit faire ? le monde de l'humain est devenu compliqué les gens se marient et se divorcent ils se marient et se divorcent dans notre temps où les gens disent qu'ils sont trop intelligents c'est même dans notre temps où les gens se marient et se divorcent beaucoup alors que dans le passé nos parents pour pouvoir qu'est-ce que même ça les traverse l'esprit ? eux ne connaissaient pas ça c'est l'histoire de se marier et de divorcer maintenant on ne sait même plus même si la fille elle t'aime vraiment ou bien elle aime ton argent tu vas voir la fille elle avait quelqu'un elle dit mais est-ce que tu aimes le gars ? non je n'aime pas mais j'aime son argent non je n'aime pas mais tu aimes son argent c'est son argent que tu as imposé tu vas vous punir, tu vas vous punir voilà ça c'est vraiment un truc de ouf ça m'a étonné depuis j'ai assis et puis j'ai vu cette nouvelle elle me dit ah ! elle veut elle veut recevoir 2 millions de dollars par mois juste pour s'acheter les francs parce que le monsieur a l'argent ça c'est la catastrophe ça c'est vraiment terrible la plus mauvaise décision que l'on peut prendre que l'on puisse prendre la plus mauvaise décision que l'on puisse prendre c'est de choisir une mauvaise femme une femme qui n'est pas une bonne femme c'est l'horreur la plus grosse erreur que l'on peut faire mais au départ vous ne saurez pas que c'est une mauvaise femme parce qu'elle aura l'air judiciaire toujours l'impression que c'est même Dieu qui est incarné en elle faites attention c'est dans les difficultés on saura qui est qui souvent il y a certaines filles elles sont là tranquillement, elles n'ont pas grand chose vous les voyez tout à l'église avec le foulard et tout ça vous vous dites que oh voici une vraie femme elle a l'église et puis le Seigneur elle donne des révélations c'est une bonne femme mais attendez donnez-lui les moyens donnez-lui ce mot de l'argent qu'elle veut c'est en ce moment où elle voit son vrai visage elle va se mettre à s'habiller de façon sexy n'importe comment même pour passer dans le pasteur à l'église avec son talon elle a même dit pasteur regarde mon postérieur regarde mon postérieur ça a la chance elle aurait pu rester elle lui dit mais ah la fille là elle était bien honne comment est-ce qu'elle a changé tout à coup et puis elle est devenue comme ça on ne comprend pas ma frère et soeur elle était comme ça longtemps mais comme elle n'avait pas d'argent ou le moyen de pouvoir manifester ce qui est de son coeur c'est pourquoi elle était là comme ça, même le temps qu'elle a eu un peu là, regardez ce qu'elle présente, c'est pourquoi souvent là, les gens préfèrent aller déjà regarder vers les femmes qui ont déjà de l'argent, qui ont déjà tout, pour voir ce qui se passe là-bas, mais là-bas aussi, si vous arrivez là-bas, vous êtes tombés sur des femmes autoritaires, genre ce sont des gens qui sont dominés dans le foyer, elles veulent même vous écraser, la vie de l'homme, le monde est mélangé, dit Manelo, c'est pas de la blague, c'est ça, c'est elle qui vous parle et elle parle d'eux, si tu parles, elle va dire, moi je gagne beaucoup plus d'argent que toi, par mois, donc qu'est-ce que tu peux me dire ici, parce qu'elle a de l'argent, vous là, ne marrez pas une femme qui a plus d'argent que vous, c'est la plus d'argent que vous, elle vous respecte, il n'y a pas de problème, mais, si c'est elle qui fait tout, en plus, elle vous a valé, puis vous voulez faire comme si, bon, on va faire comment, non, mon ami, non, il faut te respecter, ah, tu ne dis pas d'aller frapper l'enfant de quelqu'un, il faut vraiment, nous montrer que c'est toi, quelqu'un, même là, il faut vraiment, il faut vraiment, il faut vraiment faire attention, quand un homme veut épouser une femme, la femme que tu vois là, avec son beau corps que tu apprécies là, il faut savoir que dans son beau corps là, il y a un esprit dedans, il y a un esprit dedans, c'est quel esprit qu'il y a là-dedans, la personne que tu as épousée reste pas son corps, la personne que tu as épousée là, c'est son esprit, c'est-à-dire l'esprit que tu es dedans, est-ce que c'est un bon esprit ou c'est un mauvais esprit, il faut savoir ce que tu as abordé, ça veut dire, il ne faut pas regarder le fait qu'elle soit bien habillée, bien habillée, parfumée, ou bien elle est une femme extraordinaire, non, non, si tu veux te marier à cause d'une femme, à cause des couples de la femme qui t'est trompée, aujourd'hui, t'est trompée, demain, demain, là, t'as le coin de le mur, non, t'as sorti par le mur, là, t'as sorti par le mur, on ne marie pas une femme parce qu'elle est un postérieur, on ne marie pas une femme juste parce que, elle, 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 elle a un bon comportement, non, parce que le comportement, le comportement change, le diable peut manifester un bon comportement, tu ne vas pas savoir que c'est le diable, même le diable peut venir à l'église pour prier, puisque tout le monde est l'église, mais or, or, c'est le diable, comment tu vas savoir ça ? Aïe aïe aïe, diable de l'unique à côté, aïe 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 aïe, ça, c'est un truc hors du coin, ça fait vraiment mal, quand, après avoir travaillé dur, on pense avoir trouvé une bonne femme pour vraiment nous épauler, et on entend aussi des femmes qui veulent vraiment nous escroquer, par exemple, c'est maintenant des escroqueries, c'est de la naque, c'est une bagarre de l'échappement de l'étude, qu'est-ce que c'est pas toi ? Ok, restez-vous pour la prochaine vidéo, restez connectés, surtout dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est parti.